Avec autour de la table ce soir Hélène Piechowski, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Clémentine Autain, directrice de la revue trimestrielle Regards, bonsoir. Bonsoir. Et un autre journaliste, Didier Porquerie, du site theconversation.fr. C'est comme ça qu'on dit ? Exact. Exactement. Merci. Bonsoir. On a un sujet d'actualité ce soir qui est un sujet important, puisque c'est une annonce de candidature à l'Elysée. Une annonce en plus qui n'est pas banale d'un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est donc officiellement candidat depuis cet après-midi à l'Elysée. D'abord, pour vous, est-ce que c'est un événement ou un non-événement ? Hélène Piechowski. C'est-à-dire que c'est un événement, puisque c'est un candidat important, mais c'est un non-événement, ou ce sens où tout le monde le savait, où c'était prévu, où il n'a pratiquement pas caché ses intentions depuis son retour sur la scène politique il y a deux ans. Il a même dit à l'époque qu'il devait reprendre la direction du parti UMP à l'époque pour pouvoir accéder, effectivement, pour être le mieux placé, le jour où il faudra envisager, effectivement, la candidature à la présidentielle. Du coup, s'il le fait aujourd'hui, s'il le fait dans un livre, qu'est-ce que ça nous dit de ses intentions, de sa stratégie, le faire là, maintenant, comme ça ? C'est-à-dire qu'il le fait dans les temps, puisqu'il était limité. Il y a une deadline, c'était le 25 août, je crois. Le 25 août, je crois. Le 25 août, voilà. Il aurait pu le faire plus tôt dans l'été, Alain Juppé, quand il y a plus longtemps. Il y a pas curé. Il y avait quand même un point. Il avait déclaré en mars, je ne sais pas si vous vous souvenez, la primaire, c'est six mois de faux plat et deux mois et demi d'ascension. Vous voulez dire qu'on a fait le faux plat ? Et là, il a laissé les autres faire le faux plat. Il ne voulait surtout pas être dans la mêlée avec les autres. Maintenant qu'ils se sont un peu épuisés, lui, il arrive, il est frais. Frais comme un gardon. Frais comme un gardon. Et donc, il va pouvoir, et il avait dit d'ailleurs à cette époque-là, c'était une petite réunion qu'il avait, une réunion totalement impromptue, bien entendu, qu'il avait avec ses amis. Il avait dit, mes adversaires, je les attends sur le ring. C'est-à-dire, il était monté sur le ring. C'est du vélo ou c'est de la boxe, ça va ? Alors, voilà, c'est du vélo, c'est de la boxe à vélo, je ne sais pas. En tout cas, l'histoire du faux plat, ça m'avait plu parce que c'était vraiment ça. C'est-à-dire, pendant que tout le monde s'agitait, lui, il préparait son truc. Il y a quand même une échappée devant, il y a Alain Juppé qui est devant. Il y a Alain Juppé qui est devant, mais ça ne vous a pas échappé que les sondages sont en train de basculer un petit peu. Clémentine Autain, non-événement ou événement, la candidature d'un ancien président de la République ? Cette fraîcheur dans la vie politique, ce parfum de renouveau tant attendu par les Français, c'est un bonheur, non ? Imaginez qu'on pourrait se retrouver avec une présidentielle dans laquelle nous aurions exactement les mêmes candidats que la dernière fois, avec un Nicolas Sarkozy battu et battu. Moi, je me souviens de la victoire de François Hollande et de la place de la Bastille le soir où François Hollande a gagné. Il a gagné, en fait, c'est surtout Nicolas Sarkozy qui avait perdu à ce moment-là. On ne sentait pas un élan absolu pour François Hollande. Ce n'était pas 81, mais c'était le plaisir d'en avoir enfin décousu avec ce personnage qui, au sommet de l'État, avait mené des bagarres très libérales, très autoritaires. À sa décharge, il ne sera pas le seul à remettre le couvert cette fois-ci, puisqu'on devrait avoir Mélenchon, Hollande, Bayrou... C'est précisément ce que je suis en train de dire. Je rappelle qu'il n'a pas été battu à plate couture et qu'il y avait quand même un écart qui était tout à fait honorable pour Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que ce n'était pas la France en liesse contre Nicolas Sarkozy. En tout cas, les forces qui n'en pouvaient plus de Nicolas Sarkozy se sont mobilisées, avaient gagné et avec force. Je veux dire, il y avait vraiment la volonté que ça s'arrête. Bon, le revoilà, il n'y a qu'en France qu'on voit des choses comme ça, où sans arrêt, on se représente, on se représente, il y a l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Et en même temps, de sondage en sondage, on voit bien que les Français aspirent à du renouveau. Donc on est dans ce moment politique un peu bizarre, un sentiment aussi de fin de régime, de quelque chose qui tourne plus rond du tout. C'est que ce sont les mêmes qui reviennent, avec des recettes encore plus fortes. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est quelque chose qui ressemblerait à l'Italie. Je pense qu'on a les possibilités de déjouer le piège italien, mais en même temps, ça y ressemble. Qu'est-ce que vous voulez dire, le piège italien ? Berlusconi, quand Berlusconi a été battu, c'était Romano Prodi qui avait gagné. Et Romano Prodi, finalement, ça ressemble assez à François Hollande. Donc si je ne me trompe pas, ça doit être 96, 97 ? Je ne sais pas les années exactes. En tout cas, c'est dans les années 90. Voilà, dans les années 90. C'est donc Berlusconi qui perd, un peu comme Sarkozy qui perd, et un Prodi, comme un Hollande, qui arrive au pouvoir au nom de la gauche et qui met une politique très libérale, décevant les milieux populaires. Et c'est un Berlusconi 2 qui est arrivé au pouvoir bien plus dur que le Berlusconi 1. C'est-à-dire, quand on y songe. Et là, quand je regarde ce qui s'annonce dans les premières déclarations de Nicolas Sarkozy, en tout cas, ce qu'on voit arriver, c'est sur une ligne très dure, d'une droite revigorée, encore plus autoritaire, identité, chasse aux musulmans. Tout ce pourquoi un peuple de gauche s'était vraiment battu et se retrouve aujourd'hui démuni à cause de ce bilan gouvernemental qui n'en est pas un peu. En ce qui concerne la longévité des dirigeants, par exemple, aux États-Unis, la dynastie Clinton, finalement, on a eu Bush, père et fils. On a maintenant la dynastie Clinton pour un pays moderne avec une démocratie qui est relativement bien organisée. On ne peut pas dire que ce soit non plus la fraîcheur à chaque fois. Bon. Et en ce qui concerne la gauche, je vous rappelle que François Mitterrand a fait quand même 14 ans de présidence de la République. Mais là, je ne me place pas à droite-gauche. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Non, 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 mais bien sûr. Mais je peux dire, pour te citer un autre exemple, et pour dire qu'il s'était représenté pour un second septennat alors qu'il se savait malade et qu'il savait bien qu'il aurait du mal à aller jusqu'au bout, si vous voulez. Donc, bon, Nicolas Sarkozy, oui, revient. C'est pourquoi je parle de système institutionnel. C'est précisément la raison pour laquelle je pense que nous avons atteint un système médiatico-institutionnel qui tourne sur lui-même à vide et je pense que le désintérêt... Oui, on le voit bien avec le moment où il prononce sa candidature, c'est-à-dire où il laisse fuiter, puisque c'est... Je rappelle que c'est la quatrième de couverture d'un livre qui a été vu par un journaliste et qui fait... On l'a récupéré, le livre, on l'a, on l'a lu cet après-midi, on ne va pas dans un instant. Pas moi, mais mes collègues du service politique, on l'a lu, on l'a, le livre. Et c'est le moment où on parlait de tactique, on parlait de court-termisme, on est en plein là-dedans. Parce que c'est au moment où la gauche paraît extrêmement incapable de s'unir, extrêmement divisée, donc comme scénario 2002 n'est pas totalement absurde, que justement Sarkozy revient. C'est-à-dire que Sarkozy pose sa candidature. Et donc il profite... Il avait dit... Il ne pouvait pas le faire pendant les JO. Et il le fait juste après... Ah oui, vous pensez vraiment qu'il a attendu la fin des JO pour le faire ? Il avait dit qu'il le ferait après les JO, qu'il ne le ferait pas pendant les JO. Et donc il le fait juste... Ah, il le fait après cette démonstration de manque d'unité de la famille socialiste. On va évoquer dans un instant le contenu, les idées qu'il lance, comme disait Clément Inotin, autour de cette candidature. Mais d'abord un point un peu historique, c'est bête, mais la France aime l'histoire. Dans l'histoire de France, à part Napoléon et de Gaulle, aucun grand responsable politique... Je ne compte pas les rois Louis XVIII, je ne compte pas le roi Louis XVIII, mais aucun grand responsable politique n'a pu revenir au pouvoir. Il faut donc une sacrée audace, une sacrée confiance en soi, et un sacré culot pour se dire qu'on va tenter quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y va vraiment ? Est-ce qu'il a un désir de revanche selon vous, Elie Pichowski ? Le tout est de savoir s'il y va parce qu'il s'est lancé ce propre défi à lui-même. Je crois que ça, c'est très important pour lui, parce que c'est très très important, ou si c'est uniquement le désir de vengeance, ou pas de vengeance, quand même, de revanche, disons, sur François Hollande. Je serais assez partagée comme explication. C'est quelqu'un qui aime par-dessus tout la politique, qui est un battant. Bon, on ne va pas refaire ça, on le sait pertinemment. Est-ce qu'il veut... Non, moi je ne crois pas qu'il soit vraiment, qu'il ait le souci unique de dire « Je vais rebattre François Hollande parce qu'il m'a battu ». Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça, même si ça doit compter dans sa mobilisation, mais pas aussi simple que ça. Est-ce que c'est lavé, finalement, ce qu'il a vécu en 2012 ? C'est quoi ? Pas lavé, mais c'est de se dire « J'ai perdu d'assez peu », comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Enfin bon, il a fait 48 et quelques. Bon, il a fait donc un score qui dit « J'ai raté de pas grand-chose. J'ai encore l'énergie. Je peux le faire. » Il croit en lui. C'est un ambitieux. Mais Giscard aussi, en 88 ou en 95, aurait pu avoir l'âge et l'envie d'y aller pour plus citer son obsession. Absolument, mais il ne s'est pas pris de la même façon. Vous savez qu'il a commencé par le bas, par être candidat à des élections cantonales, ce qui est pratiquement le plus bas après la Méride. Mais c'est pratiquement le plus bas dans la hiérarchie des élections. Absolument. Il n'a jamais réussi à être un nouveau candidat en 88 ou 95 ? Sarkozy a envie de le faire. Il est dévoré d'ambition. Qu'est-ce que vous voulez ? En politique, c'est comme ça. Je veux dire, on ne veut pas... Mais ça suffit, ça, pour les électeurs, notamment les électeurs de droite ? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire pourquoi le croire aujourd'hui, alors qu'il a été au pouvoir pendant 5 ans ? Mais vous savez bien qu'il y a un anti-sarkozisme. Il y a quand même des tas de gens qui n'en veulent pas. Il y a des tas de gens qui disent « Je ne revoterai. Moi, j'en vois plein tout le temps. » À droite ? À droite, de l'électorat de droite, ceux qui ont voté pour lui en 2007, s'il vous plaît, et qui disent « Jamais plus ». Ça existe encore beaucoup, quand même. Même s'il y a une petite musique qui a changé en raison de la conjoncture... Enfin, pas de la conjoncture économique, de la conjoncture terroriste. Vous pouvez appeler ça une conjoncture. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a pas mal de gens qui disent maintenant, on entend ça un peu, « Ah, ben finalement, il n'y a que lui. » C'est un peu ça. Je vois Clémentine qui a un regard attristé. Mais c'est vrai. Je ne pense pas qu'on puisse être considérée comme une sympathisante de Nicolas Sartre. C'est pas un enthousiasme qui se dégage. C'est cette espèce de résignation de gens qui disent « Ah, le plus... » On peut employer des termes qui seraient presque un peu vulgaires. Mais celui qui vraiment est le plus déterminé, le plus fort, qui ne négligera rien, qui ira jusqu'au bout, c'est lui. C'est incroyable. Je suis inquiète, en fait, parce qu'on est dans une période politique où le storytelling, pour reprendre l'expression forgée par Christian Salmon... « Raconter des histoires. » « Raconter des histoires. » Les personnages politiques nous vendent des histoires. Donc il y avait Juppé qui avait droit à sa deuxième chance. Maintenant, c'est Sarkozy et son désir de vengeance, enfin de revanche, admettons. Enfin, il y a ce personnage autoritaire, à la une de Paris match avec sa femme. Enfin, on nous vend des personnages, des histoires. Et notamment le dire, c'est-à-dire Sarkozy, il incarne ça, sa capacité à dire « Je veux. » « Je suis l'homme qui veut. » « Et parce que je veux, on va pouvoir le faire. » Alors qu'en réalité, le problème français, c'est la question de la souveraineté populaire. Je le disais à ce micro la semaine dernière. Mais je crois que c'est ça la vraie question. Quelle est la souveraineté aujourd'hui du peuple français dans cette Union européenne qui empêche un certain nombre de décisions pour les États ou dans cet État français qui lamine totalement la démocratie ? Finalement, c'est ça la question. Ce n'est pas le pouvoir d'un homme, ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est comment on remet en mouvement la capacité du politique à agir, à transformer nos vies et à les améliorer. C'est intéressant d'ailleurs de voir que cette annonce se fait le jour où François Hollande s'occupe de l'Europe. En Italie, oui. Et en Italie, il s'occupe de l'Europe parce que c'est un moment aussi important pour l'Europe puisqu'il y a eu le Brexit, puisque l'année prochaine, en septembre, il va y avoir les élections en Allemagne. Et donc c'est un moment qui devrait faire réfléchir certainement les Français sur qu'est-ce qu'ils attendent d'un président sur le plan international. Parce que, évidemment, Nicolas Sarkozy est entré dans la mêlée avec des propos sur l'identité puisqu'il a été quand même le fondateur du concept d'identité nationale. — Alors justement, puisque, je vous le disais tout à l'heure, Dominique Tenza, du service politique, a lu le livre, les 230 pages du livre, rapidement, cet après-midi. Il nous disait... Ce qui l'a frappé, au fond, c'est que les thèmes de campagne sont martelés dans le livre autorité, sécurité, identité. Il y a parfois... Le mot assimilation, par exemple, il nous disait, il est cité une dizaine de fois en deux pages. Assimilation plutôt qu'intégration parce que... — Le gros bon en arrière de Nicolas Sarkozy. — Parce que, écrit l'ancien président, l'identité est le ciment d'un pays. Pourquoi bon en arrière, Clémentine Autain, selon vous ? — Oui. Il me semble quand même que l'expérience de la colonisation et de la façon dont on a appréhendé les flux migratoires dans les années 70, 70, 80, on est passé à des raisonnements un peu différents. L'assimilation, c'est une vision assez coloniale du vivre ensemble, de la possibilité d'être ensemble. Donc dans le contexte actuel, où malheureusement, on a y compris un premier ministre dit de gauche, qui explique, qui fait la leçon aux musulmans aujourd'hui en France de façon très autoritaire et assimilationniste, d'une certaine manière, je pense que c'est une réponse possible et c'est une réponse terriblement dangereuse. — Il faut penser quand même que Nicolas Sarkozy se positionne dès maintenant, bien entendu face à une gauche totalement désunie, mais aussi face à Marine Le Pen. Donc il va y avoir une sorte de durcissement du discours sur l'identité, sur l'autorité. Quand on voit ce qu'il y a, l'autre thème du livre, c'est aussi ça. Parce que bien sûr, il y a la compétitivité. Il faut pas l'oublier. Il promet une baisse d'impôt dès 2017. Il veut une retraite à 64 ans en 2025, etc. Donc ça, c'est la compétitivité. Mais il y a l'autorité. Et l'autorité, c'est pas que l'autorité de l'État. C'est l'autorité, y compris des profs. Voilà. Des choses comme ça. Donc ça va être des... — Ça, il le disait déjà en 2012 et, d'une certaine manière, en 2007 aussi, non ? — Oui. Mais c'est d'autant plus important à ses yeux, il semble-t-il, qu'il estime que l'autorité à la fois de l'État et des profs, par exemple, est bafouée aujourd'hui. — Est-ce qu'il y a une petite chose qui a l'air ? — Non, parce que je pense qu'il croit, et à mon avis, à juste titre, que maintenant la question majeure de la présidentielle, le choix que devront faire les Français pour le candidat et leur président, c'est pas celui forcément qui aura le meilleur programme, mais c'est celui qui sera capable de l'appliquer, c'est-à-dire celui qui aura l'autorité pour le faire. Et lui, il considère qu'il est plus doué que les autres, qu'il a plus d'autorité, qu'il est plus doué en la matière. — C'est incroyable. — Il est le seul qui soit capable de taper du poing sur... Je dis qu'il considère. — Je sais bien, mais ça, c'est... — Et qu'il est capable de taper du poing sur la table, qu'il est capable de tenir tête à Poutine, comme il est capable de tenir tête à... — À Poutine, oui. Il n'a pas montré qu'il savait tenir tête à Poutine. — Si, si, si. Il a très bien agi avec Poutine au début de son quinquennat. Si, si, si. Rappelez-vous, dans le conflit de l'Ossétie. — Non, non, pas tant que ça. De l'Ossétie. Enfin bref. Donc c'est pour ça qu'il va jouer beaucoup là-dessus en disant qui est-ce qui est le plus fort et qui est-ce qui en impose et qui... C'est moi, parce que... — C'est une comparaison avec François Hollande, mais aussi avec Alain Juppé dans le cadre de la primaire. — Bien évidemment. Et en particulier. Regardez ce qui se passe pour François Fillon, dont tout le monde reconnaît que c'était lui qui avait le programme le mieux construit et le plus abouti. Et François Fillon ne parvient pas à décoller dans les sondages. Il va devoir peut-être probablement... Il sera battu à la primaire, à moins vraiment d'une révolution, uniquement parce que les électeurs de droite ont le sentiment qu'il n'est pas taillé, si vous voulez, pour faire appliquer ce programme qui est effectivement, pour la droite, un bon programme. — D'idée pour Curie, quand on écoute Nicolas Sarkozy et qu'on est un électeur de droite, par exemple, est-ce que la question de la confiance en lui se pose aujourd'hui, la confiance dans sa capacité à changer les choses, ou est-ce qu'il est de toute façon celui qui fait les choses, comme vous disiez, Hélène Pichovsky ? — Je pense à ça parce que Jean-François Copé a une phrase étonnante ce week-end, ou plutôt une phrase très franche. Il a dit « Il avait tous les moyens pour faire et il n'a pas fait ». Au fond, c'est ça. C'est la question du « faire » qui est le problème peut-être pour Nicolas Sarkozy au sein de l'électeur de droite. — On va le voir maintenant, parce que maintenant, les arguments vont fleurir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est... Là, il mange son pain blanc, pour ce modo. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a posé sa candidature, maintenant vont arriver les arguments. Et les arguments, ils sont de deux sortes. Premier argument, qu'est-ce que vous avez fait ? Quel est votre bilan ? — Oui. — Puisqu'on a parlé beaucoup ce week-end du bilan de François Hollande, enfin du moins à Franger-en-Bresse. — Chez Montebourg, oui. — Chez Montebourg. Là, on va lui demander « Quel est votre bilan ? ». Il pourra toujours dire qu'il y a eu la crise de 2008. N'empêche que le bilan, ni moins économique, en termes, par exemple, de chômage, est assez dur, est assez pitoyable. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, sur lequel il va y avoir pas mal de coups bas, c'est toutes les affaires juridiques et judiciaires. — Vous pensez que ça va vraiment peser dans la primaire, ça ? — Parce qu'il va y avoir des coups bas. C'est-à-dire qu'on risque de se souvenir de choses concernant Juppé, concernant Sarkozy, etc., qui vont remonter à la surface. Et là, ça va être... Rappelez-vous ce qu'il disait. 6 mois de faux-plat et 2 mois et demi d'ascension, de ring. Et là, à mon avis, les coups vont pleuvoir. — Est-ce que sa volonté d'être candidat à la présidentielle n'est pas aussi liée à cette course juridique qui pèse sur ses épaules ? — Vous pensez qu'il veut être candidat pour échapper finalement à la justice ? — Pour avoir l'immunité, bien sûr. — Je crois qu'il est sorti de cette... — Je crois qu'il considère qu'il y a passé au-dessus de ça. Ça, c'est clair. Mais en revanche, ce que disait Hélène Pichovski, c'est-à-dire l'aspect autodéfi de se dire... D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit tout de suite. Il a dit... C'est très agréable. Je me souviens d'une déclaration qu'il avait faite devant les jeunes de nous, les jeunes, les jeunes sarkozistes, disant « C'est tellement bien de sentir que tout le monde vous dit que c'est pas possible de gagner à nouveau. Et moi, je vais le faire ». — Voilà. C'est ça. C'est une espèce de défi un peu sportif, sans doute. — Cela dit, vous disiez... Didier Porquerie, vous disiez tout à l'heure qu'il avait mangé son pain blanc. Moi, je crois qu'il a mangé son pain noir. Parce que son retour sur la scène politique n'a pas été du tout celui sur lequel il comptait. Il pensait qu'il allait être acclamé. Sarko revient et avec des clameurs dans la foule. Et c'est pas du tout ce qui s'est produit. Et les coups, il les a pris. C'était effrayant. Avec un Alain Juppé qui le dépassait de jusqu'à... Je ne sais pas combien... 30 points dans les sondages. 30 points dans les sondages. Donc c'était effrayant. Et tout le monde disait « Il est cuit. Il est cuit. Il est cuit. » Donc ça, je veux dire, c'est le pain noir en question... — Bien sûr. Parce que là, maintenant, il va faire sa stratégie habituelle. Il va saturer les médias. Tous les jours, d'ailleurs. — Oui, mais c'est ce que je vous dis. Donc maintenant, c'est plutôt son pain blanc. Parce que quand il dit l'ascension, c'est ce qu'il adore, lui. Donc quand il dit son pain... — Il adore quand ça monte dur au tommage. — Lui, moi, je pense que c'est l'inverse, que c'est le pain blanc qui l'attend. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il aime, tout ce qu'il adore et tout ce qu'il sait faire. — Mais pas tout seul, quand même. — Bien sûr. Mais oui. — Il y a quelques concurrents. — Alors est-ce qu'il va gagner ? Ça, je n'en sais rien du tout. Mais je pense que maintenant, lui, il est prêt à l'attaque et il est heureux. — C'est le temps qui est le meilleur. — Eh bien bien sûr. — On se retrouve dans un instant. On va parler non pas de l'attaque, mais peut-être du groupe d'échappés qu'il va avoir avec lui, puisqu'on a vu un certain nombre de ralliements autour de lui ces derniers jours de personnalités de droite. Gérard Darmanin ou Christian Jacob, par exemple. Christian Estrosier aussi. Et on parlera aussi d'Arnaud Montebourg et des propositions qu'il a faites à Frangier-en-Bresse en annonçant sa candidature à la présidentielle. Oui, Léane Piszowski est impatiente de parler d'Arnaud Montebourg. — Ah non, je vais laisser Clémentine Autain qui aide quand même. — Allez, à tout de suite. J'ai une idée pour Curie, Léane Piszowski et Clémentine Autain. Regardez juste un instant la couverture du livre de Nicolas Sarkozy, « Tout pour la France », c'est le long titre. Il y a le deuxième thé du « Tout » qui est en rouge. — C'est assez étrange. — Oui. Qu'est-ce qu'on y voit ? — Je ne sais pas. Je ne vois rien. Je ne comprends pas. — Comme je suis malpensant, j'ai toujours l'impression que Sarkozy nous met des petits amulettes dans les coins pour qu'on parle de détails et qu'on ne voit pas l'essentiel. — Non, mais rien d'autre ne doit compter que la France. — Voilà. Et pourquoi le mettre en rouge, le thé ? — Pour ne pas confondre avec « tous ». C'est-à-dire que c'est parce qu'il avait parlé avant de « tous » s'unir. — Ah ben, c'est pas la France pour tous. C'est « tout » pour la France. — Tout est pour la France. On doit se mettre. Tout doit être mis au service de la France. — C'est vrai que c'est intéressant. C'était le slogan de Chirac en 1995, « La France pour tous ». Là, c'est « tout pour la France ». On inverse le slogan. — La fracture sociale, tout ça a terminé. Au revoir, maintenant. Du clivage du bon. — Il y a longtemps que la fracture sociale. — Justement, on va parler de gens qui étaient dans la campagne Chirac en 1995. Des gens comme Christian Jacob, Chiracien, qui s'est rallié ce matin à Nicolas Sarkozy. C'est le cas aussi de Gérard Darmanin, qui était beaucoup plus jeune, qui n'était pas en politique en 1995, proche de Xavier Bertrand, qui se rallia à Nicolas Sarkozy après avoir dit des mots très durs ces derniers mois contre lui. On a vu aussi Christian Estrosi, le président de la région PACA sur Alia Nicolas Sarkozy, après avoir eu lui aussi des mots très durs. On a vu une sorte de conjonction des forces, réconciliation autour de celui qui va gagner. — Vous n'avez pas l'air d'y croire. — Point suivant. — On croit au principe universel des politiques et qui n'est pas la gloire de la politique avec un grand P, d'ailleurs. — C'est-à-dire qu'on va vers le gagnant. — Bien évidemment. — Mais pour l'instant, il n'est pas gagnant. Pour l'instant, Alain Juppé est devant. Pour l'instant, il n'est pas désigné par la primaire. Et s'il est désigné par la primaire, il n'est pas encore tout à fait élu. — Non, mais il faut prendre un minimum de risques si on veut un jour avoir des récompenses quand même. Il ne faut pas oublier. — Il mieux vaut les prendre un petit peu tôt. Il ne faut pas être les derniers alliés. — Parce que Gérard Darmanin, Christian Estrosi, Christian Jacob ont eu des mots très durs pour Nicolas Sarkozy depuis 2012. Ils l'accusaient notamment de faire monter le FN. — Alors d'ailleurs, Christian Estrosi dit l'inverse maintenant. Il dit « ça va être le meilleur rempart contre le FN ». — C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'il disait il y a quelques mois. — En fait, il y a quelques mois, il avait besoin de quelques voix de gauche aussi pour vraiment avoir un score remarquable face à l'extrême-droite dans sa région. — Donc bon, voilà. Les discours s'adaptent aussi en fonction des situations. — Et Estrosi dit qu'il aidera Sarkozy à être plus social. — Plus social. Vous n'avez pas l'air d'y croire. — Je sais pas. Moi, je reprends ce qu'il dit. J'avais pas vu Estrosi comme modèle social. — Non, parce que Nicolas Sarkozy, dont on connaît les travers par cœur maintenant, tellement ils ont été décrits et délayés dans tous les sens. — Bon, je pense qu'au niveau de sa fibre sociale, c'est pas quelqu'un qui a mené une politique, qui a tellement défavorisé les classes les moins privilégiées du pays. Je ne crois pas, parce que le budget, au contraire, social de la France a plutôt augmenté pendant son quinquennat. Le RSA a coûté très cher. — Ah, ça coûte cher, les pauvres. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, c'est terrible. — Un milliard d'euros de plus que le RSI. — Non, écoutez. C'est une plaisanterie, pardon. — Oui. Non, c'est une plaisanterie. Nicolas Sarkozy est un homme politique qui favorise les plus riches dans notre pays et qui est un candidat allié à la logique de la finance, de la compétitivité, de toute cette logique libérale qui, je suis désolée, aujourd'hui, fait qu'un certain nombre de personnes voient leur situation dégradée parce que c'est une politique qui creuse les inégalités sociales, tout simplement. Alors après, on peut nous raconter un coup de RSA, de finance... Tout ça, c'est pinate. C'est rien à côté de ce que produit structurellement une politique ultra-libérale comme celle souhaitée par Nicolas Sarkozy, qui est l'ami des riches, qui pense que le sommet de sa carrière, c'est d'avoir une Rolex à 50 ans. Vous voyez, c'est un idéal de vie qui n'est pas du tout celui du... — C'est Jacques Ségué. — C'est Jacques Ségué qui est là. Voilà. C'est la même. C'est les mêmes. — Alors puisqu'on parlait de ces ralliements autour de Nicolas Sarkozy, puisqu'effectivement, il a le vent en poupe en ce moment à droite, je voudrais vous lire un tweet posté par Jean-François Copé ce matin. Je le cite, Jean-François Copé, qui est aussi candidat à la primaire. « Rue de semaine après Sarko à Château-Renard et Jacob, mon ami toujours, qui part chez Sarko. Chirac, toi qui as vécu ça en 95, aide-moi. » Alors la référence à Château-Renard, c'est qu'en fait, Jean-François Copé faisait sa rentrée politique chaque année à Château-Renard. Cette fois-ci, c'est là que Nicolas Sarkozy va donner son premier meeting de campagne jeudi soir. Copé, qui en appelle à Chirac, qui finalement décrit Nicolas Sarkozy comme le candidat baladurien de 2016. Ça vous amuse, Denis Porcuri ? À moi, ça m'amuse beaucoup parce que je me souviens très bien de cette époque, de Baladur-Chirac. On n'est pas du tout, du tout dans la même configuration. Je comprends Jean-François Copé qui n'avait pas beaucoup de soutien. Et qui perd Christian Jacob. Et qui perd Christian Jacob. Il a vraiment de quoi être très amer. Voilà, mais c'est tout. Là, je suis désolé de dire ça parce que ce n'est pas du tout du mépris de ma part. Mais ce n'était pas un candidat essentiel dans la machine de la droite, Copé. Donc ce n'est pas très grave. Là où j'attends vraiment ce qui va se dire, c'est du côté de Juppé. Alors déjà, son conseiller commence à distiller un certain nombre de... Gilles Boyer commence à distiller un certain nombre de choses. Et puis du côté aussi des autres candidats. Bruno Le Maire, François Fillon. Bruno Le Maire et François Fillon. Fillon est très calme en ce moment. On ne l'entend pas beaucoup. Donc il va certainement faire un retour. Voilà, on a parlé de Nicolas Sarkozy. C'était l'événement de ce lundi. La candidature de l'ancien président. Et on va en reparler dans les prochains jours. Car comme vous le dites, il sait mener campagne. Donc il va certainement lancer des sujets qui feront débat dans les prochains jours. On va parler d'une autre déclaration. Et on va parler d'un couvert. Sous-titrage Société Radio-Canada